Bonjour et bienvenue dans le Flash Info Matago, cette petite pastille ludique qui permet de faire un point sur notre actualité passée, présente et à venir. A l'approche des fêtes de fin d'année, c'est toujours bien de faire cela. On est dans une actualité passionnante sur ce mois d'octobre, puisqu'on voit arriver trois jeux qui marquent notre actualité. Le premier, c'est Orion Duel. Orion Duel, c'est un petit jeu de placement de tuiles abstrait d'affrontement pour deux joueurs avec un très beau matériel, un plateau circulaire et des jolies tuiles bien épaisses et un prix tout doux de 22 euros. C'est un jeu qui va vous amener à beaucoup de réflexions et surtout qui a la particularité d'avoir trois manières de gagner. Donc c'est un jeu très tendu, vous avez toujours trois manières de gagner mais aussi trois manières de perdre. Donc vous allez surveiller votre adversaire tout le temps et si vous voulez en savoir plus, vous avez la roco de Matago que l'on avait tourné pour vous qui apparaît au coin à gauche et je vous invite à cliquer dedans. Le deuxième jeu qui a fait l'actualité du mois d'octobre, c'est Almost Innocent. Almost Innocent, c'est un jeu de Philippe Attali, magnifiquement illustré par Satoshi Matsoura, celui-là même qui avait officié derrière Hidden Leaders. C'est un jeu de déduction coopérative qui va briser l'effet leader habituel des jeux de coopération. Vous allez devoir poser des questions à votre voisin de droite pour essayer de trouver une combinaison qu'il possède, sachant que vous possédez la combinaison de votre voisin de gauche. Mais ce qui est très malin, c'est que cette question que vous allez poser va être répercutée dans toute la table et que votre voisin de gauche va vous poser la question que vous aurez posée à votre voisin de droite. C'est très subtil, il y a 14 plateaux, vraiment on vous invite à vous y intéresser, avec la roco qui est ici en haut à gauche. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est Cat in the Box, ce jeu de pli totalement paradoxal et atypique puisque c'est un jeu de pli dans lequel les cartes n'auront pas de couleur. Ça va complètement bouleverser votre manière d'appréhender les jeux de pli, ça a un succès phénoménal. Pour les fêtes de fin d'année, ça va être le cadeau idéal pour les fans de jeux de cartes. Pareil, vous pouvez cliquer ici pour avoir plus d'informations sur Cat in the Box puisqu'on vous avait tourné une roco de Matago. Et avant de voir plus loin sur l'actualité de novembre et décembre, je vous propose de découvrir le nouveau microgame de 2024 qui sera l'événement de Cannes. Et maintenant, voyons ce qui arrive sur cette fin d'année. On va commencer avec le mois de novembre. Le 3 novembre, on a la sortie de l'extension pour One Card Dungeon. One Card Dungeon, c'est un jeu de la gamme Pixel Series qui était sorti il y a un peu plus d'un an, qui a eu un succès très fort, un solo avec une seule carte qui va simuler l'avancée dans un donjon à 12 niveaux. Vous allez gérer un petit personnage, énormément de succès. On remercie Fabien Olicard qui a fait une vidéo pour en parler comme les jeux qu'il trimballait partout avec lui lors de ses festivals. Et également, sorti du 3 novembre, la chasse aux œufs. Là, c'est la gamme Matago Kids qui s'enrichit d'un nouveau jeu pour les enfants. Un jeu très simple qui va reprendre le principe de découvrir les œufs de Pâques le plus vite possible. Mais sa subtilité, c'est que le jeu est évolutif, c'est-à-dire qu'il y a deux manières de jouer avec le jeu. On peut y jouer à partir de 4 ans facilement. Et il y a un autre jeu pour 6 ans qui va faire penser un peu à un ricochet robot, c'est-à-dire que les enfants vont devoir se déplacer cette fois-ci dans leur tête et annoncer le nombre de coups minimum qu'ils pensent faire pour atteindre l'œuf qui a été révélé. Et c'est celui qui aura le moins de coups, qui gagnera la manche. Voilà. On attaque maintenant avec le 10 novembre. Et la sortie du 10 novembre maintenant, c'est Secret Santa, un petit jeu dans la gamme Pocket Mini, un jeu de Cédric Chaboussi, illustré par Anthony Kestel. C'est un jeu qui va se jouer avec le principe de la déduction. Vous allez avoir des cartes qui ont des dos différents, qui vont donner des idées sur ce que vous pouvez avoir en main sans donner pour autant des certitudes. Ces cartes sont autant de cadeaux que vous allez offrir à vos adversaires parce que vous ne finirez pas avec les cartes que vous avez en main. Vous allez à votre tour prendre une carte dans la main d'un de vos adversaires en fonction du dos de la carte et de la collection d'objets que vous voulez mener. C'est très malin et ça s'appelle Secret Santa. Alors quoi de mieux à Noël ou en tout cas aux périodes de fêtes de fin d'année que d'offrir un Secret Santa en Secret Santa ? 17 novembre maintenant, ça va être deux jeux qui vont sortir. Le micro-game du mois de novembre n'est rien d'autre que Pantémor. Pantémor, un jeu pour jouer de 2 à 6 dans la gamme rouge, un peu la gamme ambiance des micro-games. Certainement le jeu idéal aussi pour les périodes de fêtes de fin d'année un peu comme l'avait été In Vino Morté l'année dernière. Un jeu que vous allez pouvoir sortir avec n'importe qui. Un jeu en deux phases, une phase de pli rigolote et une phase de prise de risque. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer ici pour voir la roco de Matago qu'on a tourné. Le deuxième jeu, c'est L'Incal Infini. L'Incal Infini, il y a également une roco de Matago ici. Un jeu coopératif de Guillaume Montiage et Manuel Rosoy dans l'univers de la bande dessinée culte des années 80, L'Incal Infini. Donc de Moebius et Jodorowsky. C'est un jeu coopératif avec un système de combinaison de cartes en communication restreinte. Là aussi, une mécanique super passionnante avec des ennemis évolutifs. Bref, de nombreuses heures de jeu avec L'Incal Infini. Et on finit avec le 24 novembre et une sortie très attendue par les fans de Shadow Hunter. Ce jeu à identité cachée et à univers très fort qui fait le succès de la gamme Matago depuis de nombreuses années va se voir donc doté d'une édition de luxe, la Fang Edition. Le jeu ne change pas globalement à part quelques petits équilibrages de cartes d'ici de là. C'est surtout le matériel qui est luxueux avec des cartes format tarot, des plateaux différents, des pions personnalisés. Bref, le cadeau idéal pour un fan de Shadow Hunter à faire ou à se faire. Almost Innocent et Cat in the Box seront de retour sur le mois de novembre. Ça permettra d'assurer du stock au moins pour les fêtes de fin d'année. On a également le retour de The Thing, un jeu qui est tiré du film de John Carpenter et qui avait eu énormément de succès, qui a mis beaucoup de temps à revenir. Et grâce à Pain Dragon, il revient sur ces fêtes de fin d'année. Il va y avoir également le retour d'un micro-game très attendu. Le jeu solo qui a cartonné dans la gamme, c'est l'île des prédateurs de Scott Helms. Ce jeu que beaucoup de gens se conseillent dans la gamme des micro-games. Quand vous cherchez un jeu solo à balader partout avec vous, on vous le conseille aussi, c'est la référence des jeux solo de la gamme des micro-games. Il était en rupture pour la deuxième fois et il revient maintenant bientôt en stock sur novembre. Et le dernier retour en stock, c'est Bad Company. Bad Company, c'est un jeu dont vous entendrez parler à nouveau puisqu'on a un micro-game pour 2024 qui reprend l'univers de Bad Company et qui sera signé par Bruno Feidouti. Le mois de décembre 2023, maintenant, on s'approche des fêtes de fin d'année, donc on a réduit la voilure. Il va y avoir du petit jeu et du très gros jeu. Du côté des petits jeux, ce ne sont rien d'autre que les trois extensions des micro-games très attendues qui ont été longtemps repoussées à cause de problèmes de production. Merci pour votre patience. La crypte de Selleck, Agropolis et Megalopolis se voient dotées de leurs micro-extensions, de nombreuses cartes pour ajouter des heures et des heures de plaisir à ces jeux qui sont des grands classiques maintenant de la gamme micro-games. Et le gros jeu, c'est Sagrada Artisan. Si tout se passe bien, il arrivera sur le mois de décembre. C'est un Sagrada Legacy qui va surprendre les joueurs qui aiment Sagrada, qui va les amener avec des nouvelles règles, des découvertes, de matériel. Et croyez-moi, cette grosse boîte recèle de beaucoup de surprises. Tout ça, pour les fêtes de fin d'année, ça sera idéal. Ça y est, on va attaquer l'année 2024. Pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, on va parler de janvier 2024 avec le micro-game du mois de janvier qui n'est rien d'autre que Revolver Noir. Certains le connaissent déjà puisque c'est une localisation de la gamme Button Shine, non plus des créations comme maintenant on a pu le faire avec Pentémor, Western Legend et d'autres qui arrivent en 2024. Revolver Noir, c'est un jeu qui peut se jouer debout. Et c'est sa grande particularité, sa grande force. Si vous allez pouvoir jouer sans avoir besoin de table, c'est un jeu du chat et de la souris. Vous aurez des cartes qui représentent différents lieux et vous essayerez de trouver votre adversaire où il se cache tout en vous déplaçant également, vous, dans le même manoir que lui. A vous de le trouver deux fois avant que lui-même ne vous trouve. C'est passionnant aussi, on vous tourne une petite vidéo Rocco Matago dans pas de si longtemps pour vous montrer comment on y joue. Et d'ailleurs, on y jouera. Et vous verrez quand on y joue, on comprend beaucoup, beaucoup mieux le jeu. Début janvier, en même temps que ce Revolver Noir sortira à Gold West, seconde édition. La première édition n'était jamais sortie en France et la seconde édition est donc une amélioration du jeu Gold West. Cette fois-ci, la couverture a été magnifiquement illustrée par Vincent Dutré. C'est un jeu Eurogame très élégant qui mélange beaucoup de mécaniques. Une mécanique de prise de ressources et des grenages à la willée pour faire sortir les ressources de votre mine. Ces ressources, vous allez utiliser de différentes manières pour marquer des points d'hitoire à la fin, pour placer vos campements sur le plateau et récupérer des bonus pour avancer avec votre diligence. Bref, franchement, les règles sont à la fois simples et subtiles. Et c'est un jeu qui promet vraiment de marquer le début de l'année si vous cherchez un petit jeu léger Eurogame très très bien ficelé. Far Shore, c'est la nouvelle édition Everdale. C'est l'univers de Everdale, mais c'est à la plage. Cette fois-ci, avec des animaux tous plus choupis les uns que les autres, des nouvelles combinaisons de cartes, des nouvelles mécaniques. Même si on garde le cœur du jeu, Far Shore se situerait peut-être dans un côté un peu moins complexe qu'Everdale, donc plus ouvert à des joueurs plus familiaux et plus complexe évidemment que mon petit Everdale qui a toujours son petit succès quand on veut jouer avec des enfants et se faire plaisir également. Le 19 janvier 2024, vous pourrez vous faire peur un petit peu avec Ancient Terrible Things, ce jeu dans l'univers Horror Comics slash Cthulhu, un jeu de placement de dés avec plein d'endroits un peu comme ça dans une forêt un peu inquiétante dans laquelle vous allez placer vos différents dés afin de récupérer des cartes, valider des bonus, affronter évidemment des adversaires terrifiants. On vous en dira plus dans une reco de Matagou. Le 19 janvier également, c'est Stonemaier Games dont on localise le fameux Apiari. Apiari, un jeu de placement d'ouvriers lui aussi avec un système de petites abeilles de l'espace. Vous avez énormément de choses à faire, construire votre ruche, placer vos ouvriers pour récupérer des ressources ou faire différentes actions, créer des structures dans votre ruche, mais surtout un système de déplacement de vos ouvriers qui, lorsqu'ils vont être chassés d'un emplacement, vont retourner dans votre base mais être plus forts. Donc, il y a ce côté très malin d'envoyer ces petites abeilles pour qu'en fait, elles soient chassées pour revenir encore plus fort, pour prendre des majorités ailleurs. On vous en parlera également dans une autre reco dans pas si longtemps que ça. Voilà, le Flash Info Matagou qui vous a permis de faire un point sur le mois d'octobre, novembre, décembre et même l'actualité passionnante à venir pour janvier 2024 est finie. On se retrouve le mois prochain sur le Flash Info Matagou qui vous parlera de février 2024 et vous verrez qu'il y aura de très très belles choses également. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les reco de Matagou qui vont pulluler jusqu'aux fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, bon jeu et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501